En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, L'Assomption est une des plus grandes fêtes de notre Sainte Vierge Marie. En France, elle a un caractère particulier, en raison de la consécration du Royaume de France par Louis XIII, le 15 août 1638. Le pape Pie XII, après avoir adressé aux évêques du monde entier un questionnaire demandant leur avis, en vue d'une éventuelle définition du dogme de l'Assomption, a proclamé ex cathédra que cette vérité de foi doit être crue par tous les chrétiens et qu'il ferait complètement défection dans la foi s'il niait ou mettait en doute seulement la définition solennelle que voici. C'est pourquoi, après avoir adressé à Dieu d'incessantes et suppliantes prières et invoqué les lumières de l'Esprit de vérité, pour la gloire de Dieu Tout-Puissant qui prodigua sa particulière bienveillance à la Vierge Marie, pour l'honneur de son Fils, Roi immortel des siècles et vainqueur de la mort et du péché, pour accroître la gloire de son Auguste Mère et pour la joie et l'exultation de l'Église toute entière, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul et par la nôtre, nous proclamons, déclarons et définissons que c'est un dogme divinement révélé que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, toujours Vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevé en âme et en corps à la gloire céleste. Chère fidèle, la très sainte Vierge Marie n'a pas été frappée par la sentence de mort prononcée contre le genre humain dans la personne de nos premiers parents. Et si notre céleste Mère a voulu mourir pour imiter son divin Fils, elle est ressuscitée peu après et son âme et son corps réunis sont entrés ensemble dans la Béatitude Éternelle. Huit ans déjà avant la définition de l'Assomption, les éditions Vatican imprimaient deux volumes de pétitions et le 1er novembre 1950, devant 38 cardinaux, près de 600 évêques et plus de 500 000 fidèles présents sur la place Saint-Pierre, le pape a lu les deux dernières pages de la Constitution apostolique munificentissimus Deus. Après avoir cité Saint Jean de la Massène, Saint Germain de Constantinople et d'autres que j'ai mis en tête à la fin de ma liste, après avoir cité aussi de nombreux textes de l'Écriture Sainte et du Magistère de l'Église, notamment la bulle Ineffabilis Deus de Pie IX, le pape Pie XII examine les auteurs scolastiques et des auteurs et docteurs plus récents, Amédée de Lausanne, Saint Antoine de Padoue, grand théologien, Saint Albert le Grand, Saint Thomas d'Aquin, Saint Bonaventure, Saint Bernardin de Sienne, Saint Robert Bellarmain, Saint François de Sales, Saint Alphonse de Ligaurie, Saint Pierre Canisius. Dans son ouvrage « Question sur l'Évangile », Saint Albert le Grand, après avoir réuni divers arguments fondés sur les saintes lettres, les textes de la tradition ancienne et enfin la liturgie et le raisonnement théologique, conclut ainsi « Pour toutes ces raisons et ces témoignages qui font autorité, il est clair que la bienheureuse Mère de Dieu a été élevée en âme et encore au-dessus des cœurs des anges. » On est là au début à la fin du à la fin du XIIe siècle, au début du XIIIe. Dans un serment pour la fête de l'Annonciation de docteur universel, c'est le nom de Saint Albert le Grand, le docteur universel comparant à Ève, la très sainte Vierge soutient qu'elle fut exante de la quadruple malédiction qui frappa Ève. Saint Thomas d'Aquin, que nous nommons le docteur angélique, Saint Thomas d'Aquin, à la suite de son remarquable maître, quand il est l'élève de Saint Albert le Grand, bien qu'il n'ait jamais traité expressément la question, chaque fois, cependant qu'incidemment, il y touche, maintient constamment, en union avec l'Église catholique, que le corps de Marie a été élevé au ciel avec son âme. Pour conclure, je voudrais vous livrer la prière que Pie XII adressa le 1er novembre à la Sainte Vierge. Ô Vierge Immaculée, Mère de Dieu et Mère des hommes, nous croyons avec toute la ferveur de notre foi en votre assomption triomphale, corps et âme, au ciel, où vous êtes acclamée Reine par tous les cœurs des anges et par toutes les phalanges des saints. Et nous nous unissons à eux pour louer et bénir le Seigneur qui vous a exaltés sur toutes les autres créatures et pour vous offrir l'élan de notre dévotion et de notre amour. Nous savons que votre regard qui maternellement enveloppait l'humble et souffrante humanité de Jésus sur la terre sera saisi au ciel en voyant l'humanité glorieuse de la sagesse ingréée et que la joie de votre âme à contempler face à face l'adorable Trinité fait tressaillir votre cœur de béatifiante tendresse. Et nous, pauvres pécheurs, nous dont le corps alourdit le vol de l'âme, nous vous supplions de purifier nos sens pour que nous apprenions dès ici-bas à goûter Dieu et Dieu seul dans la beauté des créatures. Nous avons confiance que votre regard miséricordieux s'abaisse sur nos misères et sur nos angoisses, sur nos luttes et sur nos faiblesses. que vos lèvres sourient à nos joies et à nos victoires. Que vous entendez la voix de Jésus vous dire de chacun de nous comme jadis de son disciple bien-aimé, voilà votre fils. « Et nous qui vous invoquons comme notre mère, nous vous prenons comme saint Jean pour être notre guide, notre force et notre consolation en cette vie mortelle. Nous avons la vivifiante certitude que vos yeux qui ont versé des larmes sur cette terre baignée du sang de Jésus se tournent encore vers ce pauvre monde en proie aux guerres, aux persécutions, à l'oppression des justes et des faibles. Et nous, dans les ténèbres de cette vallée de larmes, nous attendons de votre céleste lumière et de votre maternelle compassion le soulagement des peines de nos cœurs, des épreuves de l'Église et de nos patries. Nous croyons enfin que dans la gloire où vous régniez vêtus du soleil et couronnés d'étoiles, vous êtes après Jésus la joie et l'allégresse de tous les anges et de tous les saints. Et nous, de cette terre où nous passons en pèlerin, réconfortés par la foi en la future résurrection, nous regardons vers vous notre vie, notre douceur, notre espérance. Attirez-nous par la suavité de votre voix pour nous montrer un jour après notre exil Jésus, le fruit béni de votre sein. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douze Vierge Marie. Chers fidèles, tous à nos chapelets, tous à la cérémonie du premier samedi du mois ou si nous ne pouvons pas, à la maison car cette dévotion des premiers samedis peut s'accomplir à la maison. En effet, on peut faire la communion réparatrice le lendemain, le dimanche, si on ne peut pas aller le jour même communier. Et puis, tous au confessionnal aussi, une fois par mois. De préférence, pour répondre aux demandes de la Sainte Vierge dans les huit jours qui précèdent ou qui suivent le premier vendredi, le premier samedi. n'oublions pas non plus la dévotion des premiers vendredis. Alors voilà, celui qui, cinq fois de suite, répond aux demandes de la Sainte Vierge concernant les premiers samedis est assuré de son salut. Il est bien, quand on a fait la série des cinq premiers samedis, de continuer pour demander au ciel de pour adresser au ciel nos expiations en vue de la gloire de la Sainte Vierge. Il est bon aussi de communier le premier vendredi, neuf premiers vendredis de suite et les mêmes promesses sont déclarées par le ciel au sujet de ceux qui, neuf premiers vendredis de suite, assisteront à la messe et communieront. C'est un peu oublier cela. Alors je sais bien que tous n'habitent pas à la porte des lieux de culte où est célébrée la Légiore de la Légiore traditionnelle mais enfin, on fait comme on peut et puis avec notre chapelet nous pouvons obtenir beaucoup de grâces. Nous savons dans l'histoire du monde que récemment Dieu a déjà donné des signes que ses dévotions mariales, notamment la dévotion des premiers amis du mois, lui est fort agréable. Les événements politiques de première importance se sont produits. Le bon père Caillon que M. l'abbé Bonne Terre a invité de temps en temps à parler ici et à vendre ses cassettes intitulées L'épopée mariale de notre temps avait demandé aux éditions Téqui de donner un sous-titre à celui-ci et le sous-titre c'était de l'athéisme à la foi du schisme à l'unité romaine. Nous regardons de ce côté-là maintenant où nous voyons un espace de liberté plus grand que dans le monde occidental désormais. Alors encore une fois tous à nos chapelets tous à nos dévotions envers la Très Sainte Vierge ainsi soit-il au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il. à la Très Sainte Vierge à la Très Sainte Vierge à la Très Sainte Vierge